Je suis présentement au centre-ville d'Amcouy, juste à côté de la voie ferrée, et la rivière Matapédia est juste un petit peu plus loin en arrière. La voie ferrée ici, qui pourrait accueillir le projet Belle-Dune. Le projet Belle-Dune, qui est un projet de transport du pétrole bitumineux de deux convois de 120 wagons par jour, ce qui est 240 wagons par jour, un projet dangereux du côté de la sécurité civile. On le sait, à Mégantic, les wagons de pétrole ont explosé, des accidents, ça l'arrive. Et oui, certains me disent qu'à Mégantic, c'était MMA, une plus petite compagnie, qui faisait moins d'entretien de son chemin de fer, mais vous savez, l'année passée, à Gougama, en Ontario, les DOT 111, même renforcées, ont explosé, et c'était les voies ferrées du CN. Donc, on le voit à quel point c'est insensé, ce projet dangereux-là de Belle-Dune, passant en plein centre-ville, ici à Amcouy, et ce n'est pas juste à Amcouy, c'est tout le long de la voie ferrée, que ce soit à Saint-Lambert, que ce soit à Saint-Hubert, à Saint-Bruneau, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Lévis, Rivière-du-Loup, Rimouski, Montjoli, et ici dans la vallée de la Matapédia. Et donc, très clairement, il faut faire en sorte que ce projet-là ne se réalise pas pour protéger les citoyens le long de la voie ferrée du CN.